La jeune vampire, roman de Joseph-Henri Rosny Henné, lu par Raminagrobis pour le compte de audiosité.net, sous licence créative.commode.org La jeune vampire, chapitre 1 Il y a quelque chose de vrai dans toutes les croyances persistantes des hommes, fit Jacques Lemarquand. J'entends les croyances qui ont rapport à des faits précis et souvent répétés. Alors la sorcellerie, dans son ensemble, je la nie parce qu'elle énonce trop de faits imprécis et aussi parce qu'elle varie immodérément. Mais quand la science actuelle use de maintes pratiques propres aux sorciers et aux sorcières, par suite il est ridicule de nier que la sorcellerie ait reposé, du moins partiellement, sur une base expérimentale. Je n'insiste point, parce que j'ai mal étudié la matière. Mais que diriez-vous si je vous affirmais l'existence d'un phénomène comme le vampirisme ? La science ne le nie pas, s'écria Charmel avec Gauguinhardise. Elle ne transpose seulement de l'homme à une espèce de chauve-souris. Jacques Lemarquand haussa les épaules et continua. « J'ai connu une vampire dans le quartier d'Islington, à Londres, de 1902 à 1905, et j'ai appris dernièrement qu'elle vit encore. Elle est mariée d'ailleurs, elle a même quatre enfants. » « Il se rôde aux petits vampires, interrompit gravement Charmel. » « Le vampirisme ne semble pas héréditaire, » riposta Lemarquand, avec plus de gravité encore. « La jeune personne dont je vous parle était la troisième fille de Mister et Mistresse, Grovedal. Et elle se distinguait de ses sœurs parce qu'elle était de beaucoup la plus jolie. À l'époque où je l'ai connue, elle était même fantastiquement jolie. J'entends par là qu'il se joignait à sa beauté quelque chose d'extraordinaire, je devrais dire de surnaturel. D'abord, sa face était exactement aussi blanche que cette feuille de papier, ce qui aurait dû la rendre un peu effrayante. Pour une raison ou une autre, cela ne la rendait pas effrayante du tout. Au contraire, elle était fascinatigne, comme disent nos voisins. Évidemment, ses yeux, ses cheveux et sa bouche rachetaient la palère excessive de la peau. Je ne sais pas ce qui était plus tentant, ou le buisson de flammes qui poussait sous le crâne, ou les yeux pathétiques immenses et dévorants, ou les lèvres aussi rouges que la fleur du balisier. Il n'y avait pas très longtemps qu'elle était aussi pâle, un peu plus de cinq ans. Sa mère racontait qu'elle avait été morte, littéralement morte. Deux médecins avaient constaté le décès. Selon l'usage anglais, on garda assez longtemps le cadavre. Le troisième soir, il commençait à se décomposer. Ce qui n'empêcha pas que le matin du quatrième jour, on trouva Evelyn Grovedel ressuscitée. Elle présentait des particularités intéressantes pour les savants et inquiétantes pour l'entourage. Sa mémoire était dans le plus grand désordre. Elle ne parlait qu'à des intervalles lointains et d'une manière incohérente. Elle ne montrait aucune tendresse au sien. Lorsque son intelligence se coordonna, on eut dit qu'Eveline était double. Pour le présent et pour des événements qui avaient suivi sa mort, elle parlait à la première personne. Pour les événements antérieurs, elle faisait intervenir une personnalité indécise. D'autre part, sa mémoire ne semblait lui servir qu'à se diriger dans la vie, aucunement à faire des retours sur elle-même. Quand elle se décida à rendre leur caresse au sien, elle le fit avec ardeur, mais d'une façon bizarre. Avec le temps, elle redevint presque normale. Après des hésitations, des révoltés, des craintes, elle parut accepter l'histoire de son passé comme on accepte des règles de conduite ou comme on adopte une croyance. C'est le moment de parler d'un phénomène anormal qui se produisit peu après la résurrection. Le père et la mère groveu d'elle, les deux filles et le petit garçon, qui avaient tous des teints florissants, devint repâle et languir à des degrés divers. Le père était de beaucoup le moins atteint. La mère se décela simplement l'as, ainsi que la fille aînée, Ariette. Quant à la fille cadette, Aurora, elle semblait atteinte de chlorose et le petit Jack se montrait incapable de suivre ses leçons à l'école ou de faire ses devoirs à la maison. Il s'assoupissait continuellement. Il dormait au moins 19h sur 24. Les groves d'elle étaient des gens peu imaginatifs, ne firent guère de conjectures. Le médecin de la famille manifesta quelques surprises, mais ce borna a donné des noms divers à l'épidémie de pâleur et a administré des pilules et des potions variées. Au printemps, tous les symptômes s'atténuèrent. La mère et Ariette redevinrent presque gaillardes. Aurora reprit quelques forces. Le jeune Jacques, sans réussir à étudier, ne dormait plus que une quinzaine d'heures sur 24. Cela coincida avec la présence persévérante d'un nommé James Blue Winkle. Jeune homme bâti en lutteur, qui se prit pour Evelyne d'une passion désordonnée. Les Blue Winkle et les groves d'elle cédèrent promptement aux sollicitations des amoureux. On les maria avant la fin d'avril. Ils firent un trip sur le continent et revinrent s'établir à Londres. Après le départ d'Evelyne, l'amélioration constatée chez les groves d'elle s'accentua rapidement. Tout le monde en fait se rétablit, même le gosse dont la ration de sommeil s'abaissa à 10 heures. En revanche, James Blue Winkle eut les pâles couleurs. Doué d'un estomac de lion, il avait beau avaler chaque jour des livres de rhumstech, de gigots, de poulardes ou doigts, sa vitalité faiblissait. Les médecins se succédaient sans découvrir aucune fissure. A la fin, un homéopathe eut quelques intuitions et ordonna une cure de solitude dans un sanatorium dite switch. Les effets de cette cure s'avérèrent prodigieux. En deux semaines, James Blue Winkle avait reconquis ses forces. En revanche, Evelyne se désolait et s'anémiait. Après quelques jours, elle se réfugia, c'est ses parents, aux grands dames de la famille. Car Harriet et la mère se sentirent inconfortables. Aurora et le boy recommençèrent à blémir. Dans leurs innocences, ils continuaient à n'y rien comprendre. C'est à peine s'ils ressentirent le petit étonnement qu'on ressent devant d'insignifiantes coïncidences, lorsque, au retour de Blue Winkle, l'or mal disparut par enchantement. Vous vous attendez désormais à ce que le mari retombe dans sa langueur, et vous ne vous trompez point. Un mois après son retour du sanatorium, il était redevenu faible et pâle, moins candide que les gros vdels. Il conçut des inquiétudes, presque des soupçons, et se mit à étudier sa femme. Elle menait une vie méthodique. Ses goûts étaient simples, elle dépensait peu. Elle se vêtait avec élégance, mais sans faste. Elle se nourrissait chétivement. D'autre part, James remplissait avec ferveur ses divers devoirs conjugaux, mais sans aucune de ces exagérations qui peuvent abattre l'énergie d'un homme, surtout d'un homme de sa force. Néanmoins, il semblait qu'après les baisers d'Evelyne, remarquez bien que je parle de simples baisers, il était saisi d'une sorte de torpeur. Alors, sans qu'il sût trop comment, il lui vint une idée qui était peut-être bien un souvenir de l'instinct. Un soir, il prit à l'insu de sa femme deux tasses de café très fort, afin de résister au sommeil léthargique qu'il accablait chaque nuit. Et il fit semblant de s'endormir comme d'habitude. Pendant longtemps, il ne se passa rien d'adormal. Onze heures, minuit, une heure sonner successivement. Enfin, la respiration d'Evelyne, jusqu'alors égale, s'accéléra. D'abord, la jeune femme demeura immobile, puis elle se souleva, très lentement. Blue Winkle sentit qu'elle se penchait sur lui. Deux lèvres tièdes et soyeuses se posèrent sur son cou. Ce fut une sensation étrange, à la fois voluptueuse et inquiétante. Les lèvres aspiraient quelque chose avec une douceur infinie. À mesure, il se sentait faiblir. Un engourdissement irrésistible saisissait sa pensée. S'il attendait encore une minute, malgré l'excitation du café, il savait qu'il tomberait dans un sommeil de plomb. D'un geste mou, il rejeta la tête d'Evelyne, et la gorge cirée d'angoisse, il s'éclama. « Malheureuse ! » Un sanglot éclata dans l'ombre, et comme il allumait la lampe électrique, il vit Evelyne, prostrée sur le lit, qui tremblait de tous ses membres. « Malheureuse ! » répéta-t-il. « Que t'ai-je fait pour que tu me tues ? » Leurs yeux se pénétraient. La jeune femme avait les pupilles palpitantes. Tout son visage exprimait une terreur mystérieuse. Elle répondit, comme dans un rêve. « Je ne peux pas faire autrement, je mourrai. » Soudain, une inspiration, « Une de ces inspirations qui viennent du tréfonds des êtres et qui naissent des contacts extraordinaires, » éclaira Blue Winkle. Il eut la certitude absolue qu'Evelyne Gorvendel était une vampire. Nous demeurâmes une minute dans un silence où passait l'aura mystique. Puis Charmel haussa lentement les épaules. « Qu'est-ce que sa certitude prouve ? » demanda-t-il. « Je vous le dirai demain, » répondit Jacques le Marquant après avoir consulté sa montre. Chapitre 2 Le lendemain, Jacques le Marquant continua son récit en ces termes. Le sentiment qui domina d'abord Blue Winkle fut un sentiment d'horreur et de crainte. Bientôt, les larmes d'Evelyne les mûrent, car il avait le cœur tendre et elle apparaissait charmante dans le désordre lumineux de sa chevelure. « C'est de l'aberration, » fit-il. « Vous ne mourriez pas du tout. » « Je mourrai, » répéta-t-elle d'une voix profonde. Il la sentit parfaitement sincère et redevant rêveur. Sa conviction demeurait entière. Évelyne était bien une vampire, mais d'une manière assez différente de celle relatée par les traditions. James, qui avait de la philosophie, savait que les tradictions renferment une fraction de symboles et de légendes. Dans l'espèce, il ne fallait pas croire aux vampires sortant de leur tombe. C'était la part du génie macabre et de la puérilité populaire. On pouvait croire au contraire à quelques étrangetés organiques, suivies de morts apparentes. Ce qui s'appliquait rigoureusement à Évelyne. Non seulement elle avait passé pour morte, mais sa métamorphose se décelait par une pâleur excessive et par la tournure de son esprit. « La preuve que vous ne mourriez pas, » reprit-il, « c'est que vous avez passé très innocemment la plus grande partie de votre existence. » « De mon existence, » murmura-t-elle d'un ton farouche. « Est-ce que c'était vraiment mon existence ? » Cette question ne surprit qu'à Mathieu Bluwinkel. Il savait que la mémoire de sa jeune femme comportait des singularités. Toutefois, son attention fut plus vivement excitée qu'à l'ordinaire. Jamais Évelyne n'avait été aussi précise. « Que voulez-vous dire ? » reprit-il. « Supposez-vous que l'Évelyne Golovendal de jadis et celle d'aujourd'hui ne sont pas la même personne ? » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres tremblaient. Elle élevait vers James un regard plein de supplications et de méfiance. Enfin, comment porter par une impulsion irrésistible ? « Ce sont deux personnes différentes, » suchocha-t-elle. Le ton impressionna le jeune homme jusqu'à l'épouvante. Il demeura un moment comme hébété, puis une voix rauque. « Alors quoi ? » « L'ancienne Évelyne Golovendal serait positivement morte. Et celle que j'ai devant moi, d'où viendrait-elle ? » « C'est pourtant le même corps. » « Oui, le même corps, mais seulement le même corps. » « Tâchez de vous expliquer clairement, » s'écria-t-il avec une agitation convulsive. « Le même corps et une autre âme ? » « Un autre être. » « Peu importe le terme, ce serait une étrangère qui vivrait dans le corps d'Évelyne Golovendal. Une étrangère qui s'y serait incarnée. Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas ? Puisque vous êtes sûr de n'être pas Évelyne, vous devez l'être tout autant de l'incarnation. » Elle secoua la tête rêveuse et mélancolique. « Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je voudrais dire. Je sais seulement que les souvenirs que je retrouve dans ce corps les souvenirs d'avant mon arrivée ne sont pas les miens. Oui, je le sais. Et comment ? Aviez-vous d'autres souvenirs qui contredisent ceux d'Évelyne ? J'ai d'autres souvenirs. Lesquels ? Je vous dis que je n'ai pas de paroles pour les exprimer. Et même ce cerveau n'a aucune image pour me rappeler mon véritable passé. Ce sont des souvenirs d'un autre monde. Ils sont là, à part. Oh, comme je les sens. Et je ne peux pas les atteindre. Enfin ! s'exclama Blue Winkle avec désespoir. Vous avez pourtant le souvenir du moment où vous avez envahi le corps d'Évelyne. Je n'en ai aucun. Jane s'était levé et ayant repris quelques forces à l'aide d'un cordial, il se tenait au chevet de la jeune femme, successivement enfiévrée par la certitude et rassurée par le doute. Comme il est naturel, il se demandait parfois si Évelyne n'était pas folle. Mais si la folie pouvait expliquer ses propos et ses actes, il ne pouvait aucunement expliquer l'action trop réelle exercée sur Blue Winkle. « Expliquez-moi, » dit-il avec ferveur, « comment vous avez vécu après votre mort jusqu'au moment où vous m'avez connu ? » « J'ai vécu deux, » avouait-elle, « et pendant votre absence aussi. » Avec un long frémissement, il se souvint de la pâleur du petit Jack et de la jeune Aurora. « Alors, si je n'étais pas venu, vous auriez tué ces pauvres petits ? » « Non, » dit-elle vivement. « Quand l'un était trop épuisé, je m'adressais à l'autre. Je ne suis pas méchante, je suis malheureuse. Je me défends contre moi-même. Je sais que je fais mal, mais je sais aussi que je suis constamment en danger de mort et la tentation devient irrésistible. » Elle parlait avec une grâce humble et caline qui toucha profondément Blue Winkle. Il considéra ses yeux où luisait une flamme si passionnante et se dit « Ce n'est pas une méchante créature. » Puis saisit d'une curiosité ardente et sombre « Mais qu'est-ce que vous nous prenez ? » Elle détourna la tête, elle cacha son visage contre l'oreiller et il l'entendit pourtant dire « Votre sang ! » Il attendait au moins cette réponse. Par suite, il n'en fut que médiocrement ému et il alla examiner dans la glace l'endroit où Évoline avait posé ses lèvres. Il ne vit qu'une tâche faiblement, très faiblement rosée. « C'est impossible ! » déclara-t-il. « Le sang ne filtre pas ainsi à travers la peau. Croyez-vous ? » dit-elle. Il remit le problème à plus tard et repartit. « Mais aussi, vous ne mangez presque pas. Si vous mangez, vous pourriez vous passer de cette horrible chose. Je ne peux pas manger beaucoup. Au-delà d'une certaine quantité, votre nourriture m'empoisonne. Comment vous est venue l'idée d'absorber le sang ? Il me semble que je l'ai toujours eue. Je n'ai qu'à poser mes lèvres sur la peau, tout de suite. » Elle acheva d'un geste et soupira. Il ne savait plus que croire. Les idées tourpillonnaient dans son cerveau comme les feuilles mortes dans une futée. À mesure qu'il interrogeait Evelyne, il se familiarisait avec le fantastique. Il ne voyait plus exactement les limites qui le séparent de la réalité quotidienne. Puis la nuit, le cordial, cette étranger et éblouissante créature, il vivait dans un songe. « Vous savez que vous faites mal. Est-ce que vous vous remportez ? » « J'ai de grands regrets. » « Vous aimez donc les parents, les sœurs et le frère d'Evelyne ? » « Je ne les aimais pas d'abord. Ensuite, l'affection est venue. Et moi ? » « Oh, vous, beaucoup ! » Il fut ému. La séduction d'Evelyne reparut tout entière. « Me considérez-vous comme votre semblable ? » « Oui, » dit-elle avec passion. « Tout que je vienne, j'appartiens à une humanité. Je me sais une étrangère en ce monde, mais je me sais aussi une femme et j'aime ma vie nouvelle, surtout depuis que je vis avec vous. » Dans l'état d'excitation où se trouvait maintenant Blue Winkle et qui pourrait à la fois se comparer à l'ivresse de l'alcool et à celle de l'opium, il n'y avait presque pas place pour l'étonnement. L'au-delà lui semblait une chose toute simple. Le surnaturel se confondait étroitement avec le naturel. « Vous ne regrettez pas du tout votre autre vie ? » demanda-t-il. Elle eut un grand frisson puis d'une voix impressionnante. « J'ai peur de mon autre vie. Je sens qu'il m'est arrivé par là, une aventure si épouvantable que mon âme a dû partir. C'est inexprimable et affreux. Et enfin, puisque je vous aime... » Elle avait prononcé les derniers mots d'une voix si pure, si tendre, si humaine. Elle était si belle et d'une beauté si grisante que James ne vit plus qu'une femme adorée. Il saisit la tête d'Evelyne. Leurs lèvres se serrent dans un dévorant baiser. D'abord, ce fut le délire. Tout s'effaça dans l'immense amour. Puis la faiblesse étrange que Blue Winkle connaissait trop bien s'empara de sa chair et de son cerveau. Il se sentit défaillir. Il n'eut que le temps de se dérober à l'étreinte. Alors il vit distinctement une pourpre humide qui débordait aux commissures des lèvres d'Evelyne et des filets rouges sur les dents argentines. « Du sang ! » Evelyne poussa une longue plainte. Chapitre 3 Quand James se réveilla le lendemain matin sur le divan du Parlour, où il avait dormi d'un sommeil léthargique, il fut quelque temps avant de pouvoir d'y se joindre l'idée d'illusion et l'idée de réalité. Puis une crainte mystique et un dégoût amer le saisirent. La pitié s'y mêla quand il revit Evelyne. Elle n'était pas plus pâle qu'à l'ordinaire, c'était impossible. Mais en quelques heures, elle avait positivement maigri. Ses yeux s'encavaient, pleins d'un feu d'inquiétude et ses joues semblaient creuses. Un frisson continuel l'agitait, qui parfois allait jusqu'au grelottement. À la voir ainsi, James oubliait ses craintes. Il ne pouvait plus croire que ce pauvre être tourmenté fut d'une autre essence que la nôtre. Et la hantise du surnaturel tendant à s'abolir, il se remettait à songer qu'Evelyne devait être tout simplement une malade. Seulement le mal dont elle souffrait, ignoré par la science officielle, rapporté d'une manière inexacte par la tradition, était-il guérissable ? On pouvait à la rigueur le classer parmi les névroses, puisqu'enfin les névroses confèrent certaines facultés, qui font défaut aux individus pondérés. Et puisqu'aussi elles impliquent assez souvent des appétits insolites, James s'efforça de poser à la jeune femme des questions aussi méthodiques que possible. Elle répondit docilement, avec consistance et sans contradiction. Même le point de départ admis, elle ne disait rien d'absurde. Elle se bordait à affirmer de nouveau le fait de son existence antérieure et l'impossibilité d'exprimer la forme de cette existence avec des mots ni de la suggérer à l'aide d'images qui dépendaient de son corps actuel. Comme elle était d'heure en heure plus faible et plus fiévreuse, James résolut de prendre l'avis d'un médecin neurologiste. Justement, il connaissait un peu Percy Coleman, le charcot écossais, qui l'écouta avec d'autant plus d'intérêt qu'il le supposa à un teint de folie dès qu'il eut décrit la première et surtout lorsqu'il relata la deuxième scène nocturne. Néanmoins, Percy Coleman consentit à examiner Evelyne. La pâleur spectrale de la jeune femme l'intéressa tout de suite et le rendit jovial car il raffolait des anomalies. Elle se refusa d'abord à lui rien dire. Puis, sur la prière de N'Jephs, elle parut s'abandonner au destin. Elle répéta sans variante ce qu'elle avait révélé auparavant. L'illustre neurologique écoutait en se frottant les mains avec enthousiasme. Pas une lacune, pas une fissure, remarqua-t-il. Tout se tient, tout s'ajuste. Voyons la mécanique. La mécanique aussi l'enchanta. Les réflexes fonctionnaient à merveille. Tous les organes se manifestèrent impeccables. « Delicious ! » murmura le savant homme en se pourléchant les babines. Et maintenant passant au nœud du drame. Il eut beaucoup de peine à obtenir qu'Evelyne embrassa James. Malgré la brièveté du baiser, l'expérience fut décisive et abasourdit le spécialiste. « Un saut dans l'inconnu ! » fit-il à mi-voix. « Un plongeon dans le gouffre ! » « Pas même une piqûre ! » « Et le sang a passé ! » Ce qui contredit brutalement tout ce que nous savons sur l'osmose tégumentaire. Ce petit phénomène va remuer la mare aux grenouilles. » Sa joie d'abord refoulée par la surprise lui dilatait le visage. Il considérait Evelyne avec un mélange d'avidité et de bienveillance. « Tout mon dévouement est acquis à madame ! » déclara-t-il. « Aucun sacrifice ne me coûtera pour lui rendre la santé. Aucun ! » « S'il lui faut du sang humain, on le lui donnera sans compter ! » Et avec un petit rire, « Nous nous cotiserons s'il le faut ! » « Nous ne manquerons pas ici de jeunes hommes ni même de jeunes femmes dévouées à la science ! » Cette visite parut d'abord apaiser Evelyne. Elle consentit à prendre des peptones et un excitant prescrit par le médecin. Elle se montra douce, tendre, résignée. James aussi ressentait du soulagement. Comme il ne s'entendait guère en médecine, il avait eu une grande foi dans la puissance mystérieuse de la thérapeutique. Il abandonna nettement toute idée de surnaturel. Ses craintes mystiques devinrent négligeables. La soirée qu'il passa avec Evelyne fut par moments très charmante. Il s'abandonnait à l'espérance. Son jeune amour sortait plus vivace de l'orage. Peu à peu, les frissons de la jeune femme reprirent. Elle se peut le tenait dans son fauteuil. Elle regardait fixement devant elle, d'un œil triste et presque agar. Visiblement, elle s'affaiblissait. « Qu'avez-vous, darling ? » demandait James. « Je suis fatiguée. » Il se rapprocha. Elle lui passa doucement les bras autour de la taille. Elle le laissait faire. La grande chevelure se répandait dans le cou du jeune homme. Quand il voulut l'embrasser, elle éloigna ses lèvres. « Nevermore, nevermore ! » gémit-elle. Il insista. Il l'attira avec la force généreuse de l'amour. Mais elle résistait. Et quand il réussissait à atteindre la bouche rouge, aucune caresse ne répondait à la sienne. Cependant, cette lutte épuisait la jeune femme. Elle fit un dernier mouvement pour se dérober. Ses yeux se fermèrent. Elle eut un soupir léger. Puis sa tête roula en arrière. Elle était évanouie. Il essaya en vain de la ranimer. Le poux semblait éteint. On ne pouvait percevoir la palpitation du cœur. Aucun souffle ne s'exhalait des lèvres décloses. Alors, désespéré, James envoyait chercher Percy Coleman. Le neurologiste apparut vers minuit accompagné d'un gigantesque adolescent aux cheveux auberne et au teint jambon d'york. Hullo s'exclama le savant en tambourinant sur l'épaule musculeuse de son compagnon. Voilà un rude fellow pour vous, un glorieux serviteur de la science. Ce n'est pas lui qui lésinerait pour quelques palettes de sang. Le fellow acquiesça d'un rire d'enfant et de colosse. Il faudrait que la jeune lady ait un rude appétit pour le fatiguer, ajouta Coleman, à qui le porto du soir communiquait une gaieté généreuse. Il se laissa conduire auprès d'Evelyne et du premier coup d'œil comprit que la situation était sérieuse. L'excitation du porto s'évapora sur le champ. Il se pencha sur la jeune femme et commença de l'ausculter. À mesure, ses joues se roidissaient. Un vif désappointement paraissait dans son œil aigu. « By God ! » grommela-t-il. « Ce serait une damnée perte pour la science et pour Percy Coleman. Elle n'est pas morte ? » « Dites qu'elle n'est pas morte ! » cria Blue Winkle saisie d'épouvante. « Non, elle n'est pas morte ! » répondit le praticien. « Mais elle s'enfonce diablement dans la léthargie et il faudra une rude chance pour la tirer de là. » Chapitre 4 Malgré les soins misérable misérable et impuissant à cette interminable lutte contre la mort. Tous autres sentiments que l'amour, la pitié, l'espoir et le désespoir avaient disparu de son âme. Il oubliait presque les scènes étranges qui s'étaient passées entre lui et la pauvre femme. Aux paroles du médecin, il eut un sursaut convulsif et se précipita vers Evelyne. « Stop ! » fit péremptoirement le praticien. « Elle n'a pas seulement la force d'un pigeon au sortir de l'œuf. La moindre maladresse peut l'éteindre et vous êtes dans un état de maladresse effrayant. » Outre le jeune géant, deux internes étaient venus qui exécutaient chaque commandement de Coleman avec célérité et précision. « Assez de courant » fit ce dernier. « Il est temps de rythmer le souffle. » Le plus âgé des internes appliqua aux narines de la malade deux tubes fins et flexibles reliés à une machine complexe que le second interne mit en mouvement à l'aide d'une manivelle. Percy réglait la vitesse par des indications sommaires. Au bout de quelques minutes, on discerna une palpitation régulière de la poitrine. Puis les paupières s'entrouvrirent et les yeux d'Evelyne, comme imprégnés de ténèbres, s'agitaient faiblement. « Nous l'avons tiré des profondeurs abyssales, » suchota le neurologiste. Il épiait d'un air perplexe le retour de la vie dans ce corps anormal. Tout en tirant vanité de ses méthodes et particulièrement de la machine arythmée, il se sentait enveloppé d'un vaste hasard. Chaque acte allait à l'aventure et le réveil d'Evelyne, loin de faciliter la tâche, la rendait plus embarrassante. Il ne savait pas du tout que faire. La faiblesse de la jeune femme semblait excessive et ne permettait pas de s'en rapporter uniquement à la nature. Une intervention était indispensable. Seulement, voilà quelle intervention. Peu à peu, l'ombre avait quitté les prunelles. Evelyne commençait à voir. Elle aperçut d'abord le docteur penché sur elle, puis un des internes et ses images parurent la laisser indifférente. Dès qu'elle distingua Blue Winkle, ses lèvres frémirent. On l'entendit chuchoter. Darling ! Bother the man, grommelait tout bas Coleman. Il l'agite, il l'agite trop. On devrait pouvoir le visser dans une cellule pendant 24 heures. Qu'est-ce que je disais ? Les paupières d'Evelyne s'étaient refermées. Un pli douloureux se creusait entre les sourcils, puis le souffle parut se ralentir. Du sang, c'est du sang qu'il lui faut. Je parierais mille livres contre une Guinée, continuait à soliloquer le neurologiste et s'adressant au colosse. David, mon camarade, ôtez ce veston et retroussez une manche de votre chemise. L'autre obéit avec calme et méthode. Mais alors Percy fut saisi d'un doute. Fallait-il injecter du sang à la malade ou fallait-il qu'elle puisa d'emblée à la source ? En soi, l'injection paraissait préférable. Mais dans les cas exceptionnels, Coleman avait pour principe de rejeter la logique et de s'en tenir strictement à la méthode qui a fait ses preuves. Or, Evelyne n'avait jamais absorbé le sang indirectement. Il remit en place la seringue qu'il venait d'avindre, examina le bras du jeune David et appliqua lui-même les lèvres d'Evelyne à l'endroit qu'il jugea le plus favorable. L'effet fut prodigieux. Instantanément, les paupières se rouvrirent. Les pupilles s'animèrent, puis l'envie s'accélérait le souffle. Une minute à peine s'était écoulée et déjà, on avait l'impression que l'énergie rentrait à flot dans l'organisme épuisé. Cependant, James Blue Winkle s'était glissé auprès du lit. D'abord, une joie ardente parut sur son visage. Mais à mesure qu'il assistait à la résurrection d'Evelyne, un autre sentiment vint à naître et fit trembler ses membres. L'idée que sa femme puisait la vie aux veines d'un autre homme lui devint rapidement insupportable. Il se pencha. Son regard jaloux rencontra le regard d'Evelyne. Avec un long soupir, elle rejeta le bras du jeune colosse, tourna sa face vers la muraille et James l'entendit murmurer comme la veille « Nevermore, nevermore ». Attentif au seul mouvement de la patiente, Percy Coleman ne se rendit aucun compte de la psychologie du drame. Il crut à un léger délire ou plus simplement à une phase de réaction. « Nous recommencerons tout à l'heure » déclara-t-il. Un sanglot lui répondit. Les épaules de la jeune femme s'agitaient convulsivement. Puis elle se retourna d'un geste brusque et tendit les bras vers James. « Pardonnez-moi » fit-elle d'une voix mourante. « Je ne savais pas ce que je faisais. » Exaspéré, Coleman autorisa d'un geste le jeune homme à se rapprocher. Evelyne l'étreignit désespérément en balbutiant des paroles tour à tour tendre et énigmatiques. Enfin, elle se laissa retomber en arrière en balbutiant. « J'aurais pu être si heureuse. Pourquoi est-ce impossible ? Je n'en puis plus. Il faut retourner là-bas. Oh, mon chéri, c'est si terrible, si terrible. » Sa parole devenait de plus en plus indistincte. C'est dans un souffle qu'elle balbutia. « Farewell ! » « La voilà retombée dans l'abîme ! » s'exclama rageusement le neurologiste. « C'était bien la peine de faire cinq heures de travaux forcés ! » James s'était mis à genoux devant le lit. Comme un coupable et comme un désespéré. « Faites place ! » cria rudement le médecin. « Il y a peut-être autre chose à faire qu'à pleurer. » L'examen auquel il se livra apporta le comble à son exaspération. Evelyn se retrouvait exactement dans l'état où il l'avait trouvé avant minuit. D'abord, cet état parut stationnaire. Mais bientôt, Percy eut l'impression que les événements se précipitaient. La vie décroissait de seconde en seconde. Au bout de dix minutes, les plus délicates observations cessèrent de la déceler. Cette fois, grommola-t-il, « Ce n'est plus une chance qu'il nous faudrait. C'est le miracle. » Et le miracle un à un, David. Il attendit quelque temps encore, renouvela patiemment ses investigations, puis il extirpa de sa trousse un tube très fin, plein d'un liquide transparent, éclot à l'une de ses extrémités par une fine membrane qu'il perça à l'aide d'une aiguille. La dernière cartouche, fit-il hargneusement. Il introduisit délicatement le tube dans une narine et attendit. Peu à peu, le liquide prit une teinte opaline. « C'est signé, » grommola le neurologiste. « Elle est de l'autre côté et c'est diablement regrettable. » James s'était abattu avec des sanglots. Puis il écarta brutalement Coleman et penché, il ne cessait de considérer Evelyn dans une stupeur douloureuse. Tout à coup, il fut saisi d'un tremblement. Ses prunelles se dilatèrent. Il cria d'une voix étrange. « Regardez, regardez ! » Depuis qu'elle est morte, elle est beaucoup moins pâle. Chapitre 5 Coleman, qui faisait ses préparatifs de départ, avec l'indifférence du praticien et l'acrimonie du savant déçu, se retourna en haussant les épaules. Mais dès qu'il regardait le cadavre, il dut se rendre à l'évidence. « Marvelous ! » ronchonna-t-il. « Cette femme est une mine d'anomalies. » Malgré la double lassitude d'une nuit blanche et d'un travail continu, il passa encore une bonne demi-heure à tenter diverses expériences. Elle ne lui apprira rien. « Elle est irrémédiablement partie, » réaffirma-t-il. « Je reviendrai plus tard. Pour le moment, j'ai le cerveau épais comme du pouding. Je vous enverrai un interne frais si vous le désirez. » James Bluwinkel répondit d'un ton brûl. « Je ne désire rien. » La présence du neurologiste et des autres lui devenait insupportable. S'il avait cédé à son irritation, il les aurait jetés à la porte. « All right, » répliqua Coleman. « Je vous l'enverrai tout de même vers 10 heures du matin. » « Et bien entendu, vous me reverrez avant midi. » « Il ne faut pas seulement penser à soi, jeune homme. Il faut penser à la science. » James se sentait plein d'un mépris sans borne pour la science et pour les savants. Il s'assit au chevet d'Évelyne et ne s'occupa plus de Percy ni de ses acolytes. Au reste, ils ne tardèrent pas à disparaître. Pendant une bonne heure, Bluwinkel demeura abîmé dans sa douleur et dans ses remords. Sous son enveloppe musculeuse, il dissimulait une âme sensible et incline à la maladie du scrupule. Non seulement il exagérait sans mesure les menus torts qu'il avait eus envers Évelyne, mais encore il en ajoutait d'autres, chimériques. Il s'accusait surtout de n'avoir pas surassuré la jeune femme et plus encore du furieux mouvement de jalousie qui s'était emparé de lui pendant qu'elle puisait la vie aux veines de David. « Je l'ai tuée, » sanglottait-il. « Elle valait mieux que moi. » À travers le mirage du souvenir, tout ce qui avait paru abominable lui semblait touchant. Pauvre créature, douce, craintive et tendrement soumise, elle se reprochait comme un crime la fatalité farouche qui la condamnait. Elle aurait tant voulu vivre comme les autres. Quelle pitié il aurait dû avoir d'elle. Et maintenant... « Pardonnez-moi, Évelyne, » chuchota-t-il. « Ce n'est pas vous, c'est moi qui ne savais pas ce que je faisais. » Il avait soulevé la main blanche. Il y posa un grand baiser de douleur et de repentir. La petite main était froide, mais singulièrement souple. Du reste, aucun indice de raideur ne se révélait sur le visage. Seule l'immobilité était funèbre. Il parut même au veilleur qu'Évelyne était moins pâle encore que naguère. Il y avait, on ne sait, quelle esquisse de teinte, quelle aube de rose sur les joues fines et sur les tempes. À aucun moment, Évelyne ne lui avait paru aussi charmante, même aux heures rêveuses où le crépuscule d'été atténuait la lividité de son visage. Peu à peu, une émotion inconnue se met là au trouble de James. C'était une oppression légère, la sensation d'un souffle, d'une aura mystérieuse. Puis on ne sait quel enveloppement, quel passage de tourbillons impondérables. Je ne suis pas seul, murmura soudain Blue Winkle. Il se passe ici quelque chose de redoutable. Jamais il n'avait eu un tel sentiment de la vie immense et profonde qui enveloppe les faibles créatures. Grelottant, il était convaincu qu'un événement extraordinaire venait de se produire. D'abord, sa certitude demeura dans le brouillard sans forme. James était comme un homme qui entend au loin la rumeur d'une multitude. Elle approche, on sait qu'elle annonce des événements, on perçoit des paroles obscures, des plaintes, des menaces, des objurgations. Ainsi, James percevait le drame invisible. Soudain, tout se dévoila et couvrant son visage de ses mains, il balbutiait. Evelyne n'est plus morte. Il vacillait comme un arbre dans la tempête. Son agitation dura à peine une minute. Elle fut suivie d'un calme étrange qui ne manquait pas de douceur. James se remit à contempler Evelyne. Elle était toujours immobile, mais l'aube de rose s'accentuait. Il y avait maintenant sur les joues une lueur comparable à celle de la neige des cimes au moment où l'alpenglum va disparaître. Aucun doute ne se levait dans l'âme de James. Il attendait avec une foi hypnotique le réveil de la jeune femme. Déjà, il lui semblait percevoir une vibration des lèvres. Et il n'éprouva aucun étonnement lorsque le rythme de la respiration souleva la poitrine. Evelyne appela-t-il d'une voix assourdie. Elle ne s'éveilla pas tout de suite. Elle semblait dormir d'un sommeil profond et calme. Quand il l'eut appelé plusieurs fois, les sourcils se contractèrent. Elle finit par ouvrir les yeux. Il fut tout de suite frappé par l'expression de ses yeux, expression particulièrement innocente et même naïve. D'ailleurs, il y avait sur tout le visage quelque chose que James n'avait jamais discerné sur le visage de sa femme. « Qu'y a-t-il ? » balbutia-t-elle. Elle regardait autour d'elle avec effarement sans paraître voir Blue Winkle. Mais soudain, un pourpre de pudeur envahit ses joues. Elle s'exclama. « Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? » « Ma mère ? » Cette voix troublait tendrement de James. Il était saisi d'une sorte de honte. « Ne me reconnaissez-vous pas ? » dit-il avec une extrême douceur. « Je suis James, votre mari. » « Mon mari ? » se récria-t-elle. « Je ne suis pas marié, oh monsieur. si vous êtes un gentleman, faites venir mes parents. » Elle parlait avec une véhémence et une sincérité impressionnante et se cachait à demi le visage sous le drap. James se sentait positivement comme un étranger. Le respect de sa race pour la pudeur des femmes le remplissait d'un sentiment de gêne insupportable. « Ma chérie, » reprit-il, « il y a trois mois que nous avons été unis par le vicaire de Saint-Georges. Ce remor, vous ne l'avez pas oublié ? » Elle ne répondit pas. Son front se contractait, son regard était devenu intérieur. Puis elle chuchota. « C'est étrange. Je vous reconnais et cependant je suis sûr de ne vous avoir jamais rencontré. Et puis, je vous vois. Oh, quel rêve, quel rêve affreux ! » Rien ne pouvait plus surprendre Blue Winkle. Il était littéralement adapté au fantastique. Et il demanda comme il aurait demandé la chose la plus simple. « Êtes-vous la véritable Evelyn Grovedale ? » « Si je suis la vraie Evelyne ? » fit-elle avec stupeur. « Et qui donc serais-je ? » « Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je suppose que vous êtes Evelyne. Mais avez-vous un souvenir quelconque de ce qui vous est arrivé depuis six mois ? » D'abord, la stupeur de la jeune femme parut s'accroître. Puis son front se creusa. Un frémissement de terreur lui secoua tout le corps. « Six mois ? » murmura-t-elle. « Y a-t-il six mois ? » « Je l'ignore. » « Mais je me souviens maintenant. J'ai été absente très loin dans un endroit effrayant. » Chapitre 6 Ces paroles bouleversèrent James et le remplirent d'une curiosité frénétique. Elles étaient, pour ainsi dire, au centre de l'énigme. Qu'elles exprimassent une réalité ou une illusion, elles se rattachaient avec une intensité saisissante au destin d'Evelyne et au destin de James. « Pardonnez-moi, » dit-il, d'une voix ensemble rauque et douce, « si je vous fatigue ou si je vous tourmente. Mais c'est mon devoir de vous interroger. Votre avenir et votre bonheur sont en jeu. Tout ce que vous diriez à d'autres qu'à moi, même à votre mère, paraîtrait si étrange et si incroyable que votre liberté serait immanquablement menacée. Personne ne sera disposé à vous croire. Moi seul suis capable de vous juger avec indulgence, avec confiance, avec le plus ardent désir de connaître la vérité. Aussi, je vous supplie de souffrir ma présence pendant le temps utile et de me répondre sans réticence. C'est indispensable. Elle l'écoutait, grave et mélancolique, rassurée par son accent et par son regard. « Je veux bien, » dit-elle avec un léger frisson. Il réfléchit. Son exaltation se disciplinait. Il avait repris cet empire sur soi-même que les anglo-saxons ont presque au même degré que les nippons. Et il mêlait à un mysticisme amplement justifié par les circonstances l'esprit méthodique de sa race. « Vous dites que vous ne me connaissez pas, » reprit-il avec sang-froid. « En êtes-vous bien sûr ? » « Tout à fait sûr, » répondit-elle. Elle aussi s'efforçait d'être calme. Ses lèvres tremblantes trahissaient son agitation. « Par conséquent, vous n'admettez pas que nous nous sommes mariés. Vous n'admettez pas que nous nous avons passé près de trois mois ensemble. Je suis absolument certaine du contraire. » Il ouvrit une armoire, en tira une liasse de lettres et une large feuille de papier parchemin. « Voici des lettres que vous m'aviez écrites, » dit-il. « Voici le certificat de notre mariage. » Elle regarda avidement les lettres, puis le certificat, toute tremblante d'émotion. « Je reconnais mon écriture, » fit-elle d'une voix étouffée. « Je reconnais même le texte des lettres. Mais ce n'est pas moi qui les ai écrites. » « Vos parents, vos sœurs, votre frère, vos amis, tout le monde enfin vous affirmera que vous êtes ma femme. Tout le monde vous dira que nous avons habité cette maison depuis notre mariage. » Essayez de faire appel à vos souvenirs. Tâchez de regarder au plus profond de vous-même. Elle est une sorte de plainte. Je vous jure que je n'ai jamais été votre femme. Et par conséquent, vous ne vous souvenez d'aucun des événements de nos fiançailles ni de notre vie commune. « Je me souviens parfaitement des événements de vos fiançailles et de votre vie avec une autre, » répondit-elle en devenant alternativement très rouge et très pâle. « Et comment pouvez-vous vous en souvenir ? » « Je l'ignore. C'est en moi comme un rêve, comme quelque chose à quoi j'aurais participé d'une façon mystérieuse et étrangère, ou plutôt comme quelque chose qui aurait été mêlé à moi, par je ne sais quelle intervention surnaturelle. » De grosses gouttes de sueur couvraient le front de James. « Alors, » reprit-il, « vous pouvez voir cette autre personne chez vos parents, devant le vicaire de Saint-Georges et enfin dans cette maison ? » « Vous savez aussi que j'ai été malade et qu'elle en était cause. Vous savez qu'elle est devenue malade à son tour et qu'elle a été soignée par le docteur. Vous devez connaître le nom du docteur. » « Le docteur Percy Coleman, » dit-elle dans un souffle. « By God ! » s'exclama-t-il en levant les mains vers le plafond. « Est-il possible que vous ayez des souvenirs aussi exacts sur une autre personne et sur une personne que vous n'avez jamais vue ? » « Est-ce qu'il ne vous paraît pas infiniment plus naturel de croire que cette personne c'est vous-même ? » « Plus naturel peut-être, contre la vérité assurément, » s'exclama-t-elle d'un tel ton de certitude que James en stressauta. Mais il était résolu à ne tenir aucun compte de ses impressions. « Pouvez-vous me dire à peu près à quelle date se passèrent les derniers événements terrestres dont vous vous souvenez ? J'entends les souvenirs qui concernent la vraie Evelyn Grovedel. » Elle réfléchit pendant quelques secondes et répliqua. « Je ne sais pas au jus si c'est le 27 ou le 28 mars, mais assurément c'est le 28 au plus tard. » James alla prendre un délimel qui traînait sur une table et montrant la date. « 2 octobre 1903 ? » s'exclama-t-elle stupéfaite. « Par conséquent, il y a plus de 6 mois que vous ne savez rien de vous-même. N'est-ce pas absurde ? » Elle haletait. Une lueur de détresse étincelait dans ses yeux dilatés. « Alors » reprit-elle avec accablement. « J'ai été 6 mois là-bas ? » « Mais s'enlégit bien. Votre corps était ici. Tout le monde vous le dira. » Elle demeura éperdue. Une affliction effarée couvrait son charmant visage. Et le sillon qui se creusait entre ses sourcils décélait l'attention de son esprit. « C'est terrifiant » balbutia-t-elle. « Mais qui faire ? J'ai donc été absent 6 mois et mon corps ne m'a pas suivi ? » Et votre corps vivait. Elle se cacha le visage et poussa un gémissement. « Pauvre créature que je suis ! » « Voyons » murmura James avec la plus vive tendresse. « Ne pouvez-vous pas me dire où vous avez été ? » « Hélas ! » soupira-t-elle en tremblant de tous ses membres. « Je chercherai en vain à vous en donner la moindre idée. Cela ne ressemble à rien de ce que vous connaissez, à rien de ce que connaît mon corps. C'est un endroit épouvantable où je n'ai pas cessé de souffrir. » Il y avait d'autres êtres ? Il y avait toutes sortes d'êtres. Et des êtres humains ? Des êtres comme moi. Une sorte de lueur passa sur le front d'Evelyne. Oui, comme moi, comme j'étais là-bas. Des êtres qui ressemblaient à des créatures humaines et qui cependant étaient différents. Ah ! Je pressens maintenant pourquoi mon corps était resté ici. Il y eut un silence. James sentait qu'il ne devait pas prolonger davantage ce poignant interrogatoire. Dans l'état de faiblesse où était la malade, c'eût été féroce. « Vous avez besoin, dit-il, de reprendre des forces. Je vais faire appeler un médecin. Et je ferai aussi venir vos parents. Toutefois, je voudrais encore vous demander, et sur mon honneur de gentleman, à cause de vous seul, je voudrais encore vous demander une faveur. Puisque vous savez ce qui s'est passé entre moi et l'autre, vous n'ignorez pas pourquoi j'ai consulté d'abord Coleman. Eh bien, je voudrais que vous consentiez pendant deux ou trois minutes à appliquer vos lèvres sur ma main et à faire comme vous savez. » Elle hésita, les joues envahies d'un flux rose, puis, touchée par l'attitude respectueuse de Blue Winkle, elle eut un signe d'assentiment. « Rien, absolument rien, » fit James lorsqu'il retira sa main. Et examinant les lèvres de la jeune femme, il ajouta avec un long frémissement. « C'est une autre créature. » Chapitre 7 Un quart d'heure après l'appel téléphonique de Blue Winkle, le docteur Coleman arriva dans un état d'agitation véhémente qu'il ne se donnait pas la peine de dissimuler. Il amenait le géant David et une mise mafflue aux joues-groseilles qui, à chaque sourire, montraient des faussettes assez profondes pour y fourrer des billes. « Par Dieu ! » et le général Kitchener, s'éclama-t-il. « Vous ne m'avez pas mystifié ? La jeune lady est bien vivante ? » « Elle est vivante, » répondit James. « David, » cria le neurologiste, « il y a de quoi rendre malade de joie tous les occultistes de l'Empire. Mais je n'en croirai rien jusqu'à ce que je l'ai vue. « Est-elle faible ? » ajouta-t-il en s'adressant à James. Le jeune homme eut un geste évasif. « Elle doit être plus faible qu'une mouche en novembre, » affirma Coleman. « Et vous voyez, j'ai apporté des provisions. Il montrait David et surtout la demoiselle mafflue. « Un vrai petit tonneau de sang, » remonnait-il. « Il m'a paru hier que notre intéressante malade montrait un peu de répugnance à sa brevet chez notre ami David, de la pudeur et... Sans doute préférera-t-elle un liquide féminin, by jove. Annie ne regardera pas à quelques rasades. « Je ne crois pas qu'Évelyne en ait besoin, » fit James avec contrainte. Persil lui jeta un coup d'œil soupçonneux. « Vous n'avez pas pris les devants, » s'exclama-t-il d'un ton de reproche. « Je ne l'aurais fait si cela avait été utile, mais... » « Bon, bon, » riquana Coleman, « nous allons tirer ça au clair. » Il avait froncé les sourcils, mais dès qu'il vit Évelyne, son visage s'épanouit. « Bonjour, mon joyeux phénomène, ma délicieuse anomalie, » dit-il. « Que votre cœur soit béni. » Il s'approcha de l'air d'un pêcheur qui craint de voir s'échapper quelques poissons extraordinaires. Il tâta doucement le poignet de la jeune femme. « Soixante-seize ! » s'exclama-t-il après un silence. « Un poux aussi régulier est aussi sain que mon chronomètre. » Les battements du cœur et le souffle ne se décélèrent pas moins réguliers. Persil le constatait avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. « Oh, foule ! Elle est absolument normale ce matin. Et puis, ce teint ? Où a-t-elle chippé ce teint ? » Peu à peu, son visage se renfrognait. Il se renfrogna davantage quand il eut terminé l'examen. « C'est stupide, on dirait la première venue. » En tout cas, remarqua David, elle a l'air diablement affaiblie. Cette observation fit reparaître un sourire d'espoir sur les lèvres de Coleman. « C'est juste, » fit-il en se frictionnant les paumes. Il est même grand temps de lui rendre des forces. Il se pencha d'un air aimable. « Préférez-vous David ou bien Annie ? » Une vive rougeur couvrit les joues d'Evelyne. « Ni l'un ni l'autre, » chuchota-t-elle. « Ni l'un ni l'autre, vous perdez la tête ce fois, chacoleman. Je vous dis que vous avez besoin de vous restaurer. Annie, ma bonne fille, apportez-nous votre bras. » Annie produisit un bras rond, dodu et rose, frais comme une source et sain comme l'air des Highlandes. fit Percy d'une voix insinimente. « Ah ! vous allez vous en donner des forces ! » Mais Evelyne détournait la tête. « Elle ne veut plus, » intervint James, qui, afin d'affermir encore ses convictions, avait assisté à la scène sans rien dire. « Comment elle ne peut plus ? » clama le neurologiste, dont le visage devint pourpre. « Est-ce que vous vous moquez de Percy Coleman ? Est-ce que je peux répondre de sa vie si elle persiste dans son absurde refus ? » Il eut un silence. Coleman se promenait de long en large, les yeux phosphorescents. James attendait avec le désir d'une solution définitive, tandis que David et Annie gardaient l'attitude ruminante de deux jeunes anglo-saxons aux nerfs lourds. Après une minute de promenade, Percy reprit son empire sur soi-même. « Madame, » dit-il, avec autant de douceur qu'il en put mettre dans une voie naturellement rude, « ce que je vous demande est indispensable. Avant de prescrire des remèdes et un régime, il faut que je sache où vous en êtes. Vous devez le comprendre et je suis sûr que vous allez obéir. » Un petit frisson secoua les épaules d'Evelyne. Puis elle se tourna avec un air de résignation, Fissing a Annie d'approcher et appliqua ses lèvres sur le bras rose. « Voilà une bonne créature, » proféra Percy avec attendrissement. Quand Annie retira son bras, on y voyait une marque rougeâtre. Mais ni l'examen de cette marque ni l'examen de la bouche d'Evelyne ne révélèrent la moindre trace de sang. La déception de Coleman fut terrible. Il regardait alternativement James et Evelyne comme il aurait regardé un couple d'escrocs ou de faussaires. Il finit par dire suffoqué. « Alors, il n'y a plus rien ? Alors, elle n'est pas plus malade que David ni plus anormale qu'Annie. Et c'est pour ça que j'ai fait faux bon à la Duchesse de Bush Hill et à Lord Fethead. C'est dégoûtant, c'est sinistre. Good-bye ! » Peu s'en fallut qu'il ne fît claquer les portes. À peine était-il sorti que la servante vint annoncer Mistresse Grovendel. Cette excellente créature entra avec une imputuosité qui contrariait sa structure volumineuse et se jeta au cou d'Evelyne tandis que James se retirait discrètement. Il suffisait de voir pendant cinq minutes Mistresse Grovendel et de lui entendre proférer quelques phrases pour concevoir l'innocence de son âme. Evelyne lui rendit son étreinte avec ferveur et l'embrassa tendrement. Mais elle comprit vite qu'il était impossible de lui faire la moindre confidence. « Chérie ! » cria Mistresse Grovendel d'une voix haletante. « Pauvre petite chose, ma paquerette, my love, vous n'êtes pas malade ? » « Un peu indisposé seulement, et père ? » « Père est à Liverpool, ma turterelle, pour une affaire de nickel. Il ne reviendra pas avant une semaine. » Des paroles sans nombre jaillirent des lèvres de la vieille dame, des propos anglais plus ternes, plus insipides, plus incohérents que les propos d'un buto-cudo. Eveline les écoutait comme on écoute les cuiques d'un moineau. Elle lui rappelait l'immense et délicieuse simplicité de l'enfance, mais elle la confirmait dans l'idée de garder pour elle son secret redoutable. Pensive, elle laissait déferler la voix maternelle. Elle pouvait répondre au petit bonheur, sans avoir à craindre de quiproquo. D'évidence, James avait raison. Tous ceux à qui elle confierait son aventure la croiraient des mentes. On est toujours seul en ce monde, mais pour avoir touché à l'au-delà, elle l'était plus encore que les autres. Blue Hinkle seule était capable de la comprendre, et si peu. Elle soupira, tandis que Mistresse Grovedal lui faisait boire une tasse de bif-tee apportée par la servante. Puis elle tomba dans une rêverie mélancolique. Que faire ? Quelle serait sa destinée ? Tout à la fois, elle était une jeune fille et une jeune femme. Une partie de son être avait incontestablement appartenu à Blue Hinkle. Cette partie conservait des souvenirs qui faisaient tressaillir Evelyn et qui la révoltait. Son mariage lui apparaissait comme une violence exercée sur sa personne pendant un profond sommeil. Et malgré tout, James n'était pas coupable. Elle lui en voulait cependant. Elle était saisie de honte à la pensée de cet étranger qui la connaissait si intimement et qui ne la connaissait pas du tout. À plusieurs reprises, elle fut sur le point de supplier Mistresse Grovedal de la ramener au home. Chaque fois, elle reculait devant l'idée de fournir des explications à l'excellente créature. Elle aurait pu mentir, mais le mensonge la dégoûtait. Elle laissa finalement partir sa mère sans avoir pris une décision. Puis elle se fit vêtir par la femme de chambre et étendue sur une chaise longue, elle attendit James. Lorsqu'il se montra, le trouble d'Evelyn s'accrut jusqu'à devenir intolérable. Lui-même était très gêné. Tous deux se sentaient beaucoup plus séparés encore qu'ils ne l'étaient avant la visite de Mistresse Grovedal. Mais James ne retrouvait pas la crainte et l'inquiétude que lui inspirait l'autre. Celle-ci lui apparaissait plus fraîche, plus charmante, virginale. Et il subissait une inclination passionnée. Elle, d'autant plus que l'aspect physique de James était selon son goût, se sentait humiliée, ulcérée, pleine de rancune. C'est atroce, finit-elle par dire. Il est impossible, totalement impossible que nous vivions ensemble. J'en deviendrai folle. Chapitre 8 James l'écoutait avec mélancolie. Il la comprenait, il sentait combien la situation devait lui paraître choquing. Il avait une honte bizarre de lui-même, comme s'il s'était conduit déloyalement avec elle. Tout cela ne faisait qu'accroître son goût pour Evelyn. Ce jeune homme intelligent, mais simple à la manière du Grotta britannique, éprouvait des sentiments plus complexes qu'un Parisien averti par des fréquentations raffinées et par des lectures trop subtiles. C'était la faute des circonstances. Rien ne pouvait faire qu'il eût adoré ce corps charmant. Rien ne pouvait faire que la séduction de ce corps ne fût rajeunie. Et, tentation innocente mais équivoque invincible aussi, c'était un grand attrait qu'Evelyne fut ensemble sa femme et une autre femme. On a beau être anglo-saxon jusqu'au bout des phalanges, on garde tout de même quelques traces de l'antique instinct des patriarches. Enfin, songeait-il, c'est bien elle que j'ai cru épouser. Elle m'appartient aussi honnêtement pour le moins que ma fortune. Il était trop de gentleman pour faire état de ses droits. Il répondit avec déférence. Vous êtes libre, je suis incapable d'exercer contre vous la moindre contrainte. Mais, après tout, vous ignorez ce que vous penserez et ce que vous sentirez demain. Je respecte votre première impression qui est noble. Mais il n'est pas possible de supprimer les événements. Rien ne prouve que la situation ne finira pas par s'imposer à vous. Je suis tout de même votre mari. Et de toutes les solutions, la plus honorable est que... Elle interrompit un geste fievreux. Ce mariage est nul, même si je vous aimais. Et je crois que c'est désormais impossible. Jamais je ne vivrai auprès de vous, à moins d'un mariage nouveau. Écoutez, reprit-il, il y a bien des manières d'attendre et d'arranger les choses. Puisque vous ne voulez pas habiter avec moi, vous retournerez chez vos parents ou vous habiterez seul, notre home. Je trouverai les prétextes nécessaires. Je ferai des voyages. Mais ce que je vous demande humblement, c'est de me recevoir quelquefois en compagnie des vôtres, si vous voulez, ou bien de me rencontrer dans des endroits publics. J'ai absolument besoin d'essayer ma chance. « Et pourquoi voulez-vous essayer votre chance ? » demanda-t-elle amèrement. « Parce que je vous aime. » « Alors, vous n'aimiez pas l'autre ? » « Je vous êtes sincère, je l'aimais. » « Mais comprenez-moi bien, je l'aimais comme on aime presque toujours les gens, sans bien la connaître, et avec une certaine horreur très naturelle, n'est-ce pas ? » « Oui, elle voit-elle, très naturelle. Seulement, vous me connaissez encore bien moins. » « Eh bien, je ne crois pas. Les détails de votre caractère m'échappent certainement. Mais je sens votre fierté, votre pureté, votre horreur du mensonge. C'est le principal d'une nature morale. Enfin, quelque chose depuis que les hommes existent, que nous aimions aussi nos semblables, pour leur nature physique. Cela vient de plus loin et de plus haut que nous. C'est la loi, nous devons l'accepter. » Cette argumentation s'adaptait trop à la mentalité anglaise d'Evelyne pour qu'elle y trouva à redire. Elle baissa la tête et le répéta d'un air rêveur. « Nous devons l'accepter. » Elle reprit. « Soit, je ne puis pas refuser de vous revoir quelquefois. Je le ferai par devoir, à condition que cela ne dure pas trop longtemps. Vous fixerez vous-même le délai ? Trois mois vous suffisent-ils ? Vous soupira-t-il trois mois suffiront ? » Un nouveau silence. Blue Winkle s'était levé et regardait par la fenêtre. Il avait le cœur gros. Plus que tout, l'idée qu'Evelyne quitterait le home lui était insupportable. Il finit par dire « Vous êtes encore trop faible pour vous déplacer. Voici ce que je propose. Je partirai ce soir même en voyage. La femme de chambre et la cuisinière sont d'excellentes créatures, sur la bonne conduite desquelles vous pouvez faire fond. Votre famille viendra vous voir aussi souvent que vous le désirerez. Ainsi, tout sera correct et confortable. C'est pourtant un gentleman, songea Evelyne. Elle lui tendit la main. Mais dès qu'elle toucha les doigts de James, elle devint pourpre. La même honte et la même rancune qu'elle avait si violemment ressentie naguère bouillonnaire dans sa poitrine. La petite mâne se retira vivement. James sortit de la chambre pensif et misérable. Il fit ses préparatifs de départ et ne revit pas Evelyne toute la journée. Ce furent des heures lugubres. Il était en proie à ce chagrin immobile, si l'on ose dire, qui ravage si profondément les hommes du Nord. En même temps, il souffrait de ses pensées. Elles eussent été anormales chez n'importe quel homme. Elles étaient intolérables pour un jeune anglo-saxon qui a toujours vécu sous le régime d'une discipline morale où l'imprévu même ne suscite guère de contradictions. Il s'effrayait des aspects bizarres que prenaient chacun de ses regrets ou de ses désirs et des nuances dont se revêtaient ses moindres actes. Tout cela s'ajoutait au regret de quitter Evelyne et lui donnait la fièvre. Il avait par moments envie de partir pour l'autre bout du monde, de s'enfoncer dans les déserts blancs du pôle Sud ou dans les déserts sableux de l'Australie torride. Après le crépuscule, il fit venir une voiture et alla faire ses adieux à sa compagne. Il la trouva étendue sur une chaise longue, un peu faible encore, mais si fraîche, si éclairante, avec de si beaux yeux d'enfant, qu'il se sentait chaviré d'amour. « Farewell, » dit-il, « soyez heureuse. » « Comment pourrais-je l'être ? » fit-elle à mi-voix. Il avait froid au cœur. Il ne pouvait s'empêcher de trouver injuste que cette créature qui était si fortement de sa race de l'aim à poing, alors que l'autre venu des gouffres de l'au-delà l'avait aimée. Quand il fut dans le hackney, il se pencha à la portière. Éveline était là derrière ses vitres claires, si elle pouvait seulement soulever le rideau. Il l'espéra, il darda vers la croisée un long regard d'appel, mais rien ne bougea. Le hackney s'enfonça dans la brume. Chapitre 9 James fit un tour sur le continent. Il visita docilement les musées, les monuments, les théâtres, les paysages que lui imposait son guide. Il consignait sur un carnet de route la valeur marchande des tableaux célèbres, l'âge des églises, la hauteur des tours, la largeur et la profondeur des fleuves, le tarif des voitures, la population des villes et l'importance des ports. Ses travaux ne le distrayaient guère. Il songeait à Evelyne Grovendel pendant que les gardiens des tombeaux ou des temples lui donnaient des renseignements précis sur les héros, les saints, les reliques et l'outillage des cultes. Il y songeait encore pendant que les apothicaires de Poquelin agitaient leur vaste seringue, que Phèdre aguichait le fils de Thésée ou qu'un signe traînait l'embarcation du mystérieux Loengrin. Même le Champagne ne parvenait pas à exalter sa peine. Il termina son voyage à Florence, d'où il revint directement à Londres, aussi mélancolique et plus amoureux qu'il n'en était parti. Il avait annoncé son retour et l'heure de son arrivée. Un joli brouillard jaune voitait la ville, à travers lequel on voyait un petit soleil rouge, semblable à un pain à cacheter. Evelyne se trouvait assise auprès d'un feu de Walt's End, charbon bitumeux, lourd et chaud, qui donne des flammes longues, propres à faire naître la rêverie. Elle rêvait effectivement, pleine de sa jeune grâce triste, toute illuminée de sa grande chevelure, où se mêlaient les nuances d'épaule, de froment et d'avoine. Elle semblait moins nerveuse et beaucoup plus résignée. La présence de James ne parut pas autrement lui déplaire. Dans le fait, elle la distrayait presque. aussi parlèrent-ils avec monotonie et douceur de ces choses innocentes qui entretiennent les causeries britanniques. Mais Evelyne demeurait lointaine. Au moment où il allait se retirer, elle dit, « Je ne dois pourtant pas abuser de votre bonté. Je compte retourner ce soir chez mes parents. Cela me ferait beaucoup de peine, soupira Blue Winkle. Et que leur diriez-vous ? Il vaudrait mieux que j'habite le premier étage et que vous demeuriez au rez-de-chaussée. Vous ne me verriez pas, à part quelques minutes chaque jour. Je prétexterais des affaires et j'irais prendre mes repas en ville. Cela vous gênerait terriblement, dit-elle. Pas du tout. Ce qui nous gênerait l'un et l'autre, tant que nous n'aurons pas pris une résolution définitive, ce serait cette séparation, incompréhensible pour vos parents et pour tous. Je vous supplie de réfléchir au moins pendant quelques jours. Elle savait qu'il avait raison. D'avance, elle redoutait les questions candides de sa mère et surtout le mécontentement de Mr. Grovedell qui avait un sens aigu et presque tragique de la respectabilité. « Puisque vous le voulez et que cela vous dirange moins que mon départ, dit-elle après avoir regardé pensivement les longues flammes des Walshands, je resterai ici quelque temps encore. » Quinze jours coulèrent. Comme James se levait plus tôt qu'Evelyne, il semblait naturel qu'il prie solitairement le thé, les oeufs, le bacon, les toasts et la marmelade d'orange du premier repas. Il lunchait et dînait dehors. Pour sauver les apparences, Evelyne lui accordait des entretiens qui se trouvèrent moins désagréables qu'elle ne l'avait appréhendé. Peu à peu, ils en revinrent à causer de leur incroyable aventure. Elle était à la vérité la cause de leur séparation. Mais elle était aussi un secret passionnant, quelque chose qui rendait leur destinée unique parmi les destinées humaines. Il les faisait en quelque sorte complices. Evelyne sentait bien qu'elle aurait pu s'attacher à ce grand garçon candide, généreux et tendre. Mais chaque fois qu'elle songeait à la possibilité d'être sa femme, elle rougissait à la manière de la comtesse aimée de Spencey, dont Barbette dit que son front et ses joues, son cou, jusqu'à l'arrêt nacré de ses étincellants cheveux d'or, tout s'infusait, s'inondait d'un vermillon de flammes. Evelyne avait maintenant complètement repris ses forces. Elle allait régulièrement voir la bonne mistresse Grovetel, la jeune Harriet et le jeune Jack. Jamais sa santé n'avait paru plus solide. Son teint pouvait défier la fraîcheur et l'éclat des teints de bébises, de ces bébises éblouissants qui se roulent sur l'herbe émeraudée de Hyde Park ou dans l'escoire verdoyant de West End. Brusquement, il lui vint des malaises. C'était le plus souvent au matin, mais parfois aussi en plein jour, au milieu d'une promenade, d'une lecture ou d'une visite. Un après-midi, mistresse Grovetel la voyant devenir toute pâle et chancelée s'agita. Vous n'êtes pas bien, pauvre petite chose, cria-t-elle. Vous devenez pâle comme c'est de Sucoupe. Elle criait empathiquement avec des gestes de moulin avant. Evelyne avoit ses malaises. Mistresse Grovetel, en l'écoutant, passa graduellement de la crainte à l'espérance. Darling, fit-elle d'un air inspiré, je crois qu'il est temps que vous voyez un médecin ou peut-être préfériez-vous une doctoresse ? Elle souriait presque. Elle avait un air tendre, mystérieux et burlesque. Voyant qu'Evelyne ne comprenait rien, elle osa les épaules. Savez-vous, dit-elle, nous irons tout de suite nous irons chez Mistresse Tinurump. C'est à l'autre bout du square. Mistresse Tinurump connaît les mots des ladies et, oh lord, comme je voudrais. Elle ne dit pas ce qu'elle voudrait, y attira Evelyne sous les rouvres et les hêtres rouges du square, jusqu'à la demeure de Mistresse Tinurump. Cette dame était chez elle. Elle montra des cheveux pareils au poil du renard, un museau de hamsters, un sourire affable. Elle interpréta instantanément la télégraphie de Mistresse Grovedal et interrogea Evelyne, qui peu à peu était devenue fort pâle. Un examen fut jugé nécessaire. Mistresse Tinurump le pratiqua avec minutie, puis elle secoua la tête d'un air de Sibille en proférant. On ne peut pas être sûr, Mistresse, on ne peut pas encore, mais je jugerai... Elle baissa la voix pour donner son pronostic et Evelyne se mit à trembler de tous ses membres. Quand James se rentra le soir, il alla faire sa visite accoutumée. Il vit la jeune femme affaissée dans un fauteuil, le visage brouillé de larmes et les yeux pleins d'un désespoir inexprimable. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il avec sollicitude. « Oh, c'est si horrible j'ai mis-t-elle, si horrible ! » Elle éclatait en sanglots, la face appuyée sur son bras. Il demeura là inquiet, étonné et curieux. Comme elle ne répondait pas à ses questions, il prit le parti d'attendre. Finalement, les sanglots s'apaisèrent. Il y eut un long silence. On n'entendait que le murmure du feu, le son étouffé d'une cloche, le roulement d'un câble dans la rue voisine. Blue Winkle contemplait ce corps flexible, à demi-renversé, les ondes éparses de la chevelure et le cou blanc qu'agitait par intervalle un tressaillement. « Eh bien ! » reprit-il avec douceur. Elle releva la tête. Sa bouche était farouche, sa face à garde, ses grands yeux pleins d'une flamme de fièvre et de terreur. Tout à coup, elle dit d'une voix basse et concentrée, « J'ai peur ! Je vais avoir un enfant ! » Comme il se penchait saisie d'une joie obscure, elle cria dans un délire d'épouvante, « Un enfant d'une autre femme ! Un enfant d'un autre monde ! » Chapitre 10 Pendant trois mois, Éveline mena une existence affreuse. Elle avait le sentiment continu d'être la proie de forces mystérieuses et ennemies. Elle connaissait les affres des tristes créatures qui, aux siècles abolis, se croyaient possédées par le démon. Plus seul encore que Naguère, son mal semblait sans remède et ceux qu'elle aimait le plus, sa mère même, étaient totalement incapables de comprendre sa peine. Il n'y avait que ce James. Pendant plusieurs semaines, sa présence fut insupportable à la jeune femme. Elle ne lui tendait même plus la main. Elle l'écoutait en silence, prostrée. Elle lui disait à peine une parole, à l'arrivée et au départ, et son aversion croissait les jours où il avait un sentiment plus aigu de sa propre injustice. Après le troisième mois, l'affliction et le dégoût persistèrent, mais il s'y met là de la résignation. Evelyne s'aida alors à ce besoin de la confidence, qui est un trait dominant et irrésistible de l'être social. Elle expliquait les nuances de son supplice, elle essayait surtout de faire comprendre cette lutte qui se livrait en elle, et où elle discernait si nettement une influence extraterrestre. « Oh ! » s'écriait-elle un soir de février, tandis que la neige s'épaississait sur Londres. « Je sens si bien que je suis une condamnée et une esclave. » Il l'écoutait avec une patience qui ne se démentait jamais, et tout en regardant par le rideau écarté tomber les plus mules argentines, il se mit à dire « C'est pourtant votre enfant aussi. » Mon nom fit-elle avec véhémence « Ce n'est pas mon enfant. » « Réfléchissez, » reprit-il. « Peut-être ne l'était-il pas d'abord, ou très peu. Je ne sais pas. Mais il l'est chaque jour davantage. Depuis bien des mois n'est-il pas nourri de votre sang ? N'est-ce pas votre force qui le soutient ? N'est-ce pas votre vie qui le fait vivre ? Pensez à tout ce qu'il aura reçu de vous lorsqu'enfin il verra le jour. » Ses paroles la frappèrent. Elle demeura quelque temps rêveuse, puis elle objecta avec moins de dégoût « Est-ce que ce n'est pas pire ? » « Peut-être si c'était un être abominable. Mais pourquoi serait-il abominable ? » « Parce que l'autre l'était. » « Non, » répondit énergiquement le jeune homme. « Elle était étrange sans doute. Mais je peux vous assurer et en consultant les souvenirs qu'elle a laissés dans votre cerveau, vous-même pouvez vous convaincre que c'était une bonne créature, digne d'être plainte et même aimée. » « C'est vrai, » murmura Evelyne. Pendant quelques minutes elle se sentit presque rassurée. Mais tout à coup elle blémit, ses lèvres frémirent. « Et si cet enfant est un vampire ? » cria-t-elle. James à son tour devint pâle, car à mesure que le temps avançait, il se sentait envahir par la tendresse paternelle. « Ce n'est pas possible, » riposta-t-il. Depuis ce soir, Evelyne ne lui montra plus aucune aversion. Elle le recevait amicalement. Leur causerie se prolongeait parfois pendant plus d'une heure. L'hiver coula, le printemps envoya ses petites fées tisser les feuilles des arbres et les corolles des fleurs. Les tempêtes d'équinoxe rugirent sur les cheminées. Puis la date approcha, qui devait marquer pour Evelyne une double délivrance. Ce fut à la fin de mai. Les crépuscules se prolongeaient interminablement dans le firmament londonien. Bing Ben, au haut du parlement, sonnait à peine deux fois l'heure entre les dernières lueurs de la brume et les argentures de l'aube. Evelyne connut une nuit effroyable où tout son être craqua dans les tortures. Au matin, un petit mâle poussa sa première plainte. Seulement, au lieu d'être rouge et pareil à une grenouille, comme ses congénères, il était fantastiquement pâle et les traits déjà amenuisés. « What love ! » cria à tout hasard mistress Grovedal. « Et tellement votre portrait, darling ! » C'était exact, mais Evelyne ne voyait pas la forme du visage. Elle était terrorisée par cette pâleur qui n'était vraiment pas de ce monde. « Un fantôme ! » chuchacha-t-elle. Et elle n'osait pas prendre le nouveau-né dans ses bras. Cependant, sa fatigue était si grande et elle ressentait un tel sentiment de délivrance qu'elle sombra dans le sommeil. Ce fut un sommeil très long, à peine entrecoupé d'un court réveil vers le soir. Le lendemain, quand elle s'éveilla, elle aperçut une jeune femme qui venait de saisir l'enfant et lui offrait le sein. « Mistress Tinirop ne veut pas que vous nourrissiez. Vous avez besoin de réparer vos forces, dit mistress Grovedal. » Evelyne ne répondit pas, hypnotisée par le spectacle de la petite bouche qui avait saisi l'aréole bise de la nourrice. Des minutes frissonnantes s'écoulèrent. On voyait trembloter le menu visage. La couchée, à mesure, se sentait prise d'une joie subtile et profonde. À la fin, elle dit « Donnez-le-moi. » La nourrice tendit le nouveau-né. Evelyne ne cessait de regarder les petites lèvres. Elle avait un grand sourire. Son cœur palpitait de bonheur. Les lèvres étaient pleines de lait. Depuis la veille, James attendait avec inquiétude. Lorsque mistress Grovedal lui avait montré le bébé, un grand frémissement l'avait secoué. Il reconnaissait trop bien cette pâleur prodigieuse. Il retrouvait devant la frêle créature la crainte et l'horreur qui l'avaient agité avant le retour d'Evelyne. Il passa une journée chagrine et une nuit misérable. Son cœur était plein de tendresse pour l'enfant, comme il était plein d'amour pour la jeune mère. C'était l'heure de la destinée. Si le pauvre petit ne pouvait se nourrir que de sang, comment le mener à travers la vie ? Sans doute, il faudrait se résigner à perdre définitivement Evelyne. Il songeait à ces choses lorsque la femme de chambre vint desservir son breakfast, auquel il n'avait pas touché et lui dit « Madame désire parler à monsieur. » Il n'osa pas descendre tout de suite. Il était comme un joueur qui hésite avant de risquer sa mise. Quand il pénétra dans la chambre et qu'il aperçut le petit dans les bras d'Evelyne, il respira plus librement. Le visage de la jeune femme était paisible, ses yeux clairs et sans fièvre. Quand James fut proche, elle chuchota. « C'est un enfant comme un autre. » D'un geste presque imperceptible, elle montrait la nourrice qui se tenait au fond de la chambre et pour la première fois il sentit une pression franche répondre à sa pression de main. Des jours très doux coulèrent. Dans la grande lumière de juin, au parfum des pollens et des verdures qui montaient du jardin par les larges baies de la chambre, il sentait peu à peu s'éloigner de l'aventure surnaturelle. La vie terrestre les ressaisissait et les consolait. Le mauvais passé devenait un songe. Un après-midi qu'ils avaient causé plus longtemps que d'habitude, ils furent surpris par le crépuscule. Une fournaise s'allumait là-bas parmi les arbres. Des peuplats de doisillons filant à travers les échancrures des demeures et des murailles s'abattaient sur les branches parmi les ramilles sur la saillie des toits avec des sifflements de bonheur. James avait saisi la main d'Evelyne et comme elle ne la retirait pas, il dit à voix basse « Pourquoi ne seriez-vous pas ma compagne ? » Elle ne répondit pas tout de suite, songeuse. Une énergie simple et naïve l'animait. Elle savait qu'elle pourrait vivre de longs jours avec ce grand garçon pendre mais elle sentit des obstacles qui s'élevaient en elle et elle soupira « Je ne puis pas vous répondre encore. » Ils atteignirent le mois de juin. À part sa fantastique pâleur, l'enfant demeurait normal. La nourrice qui l'avait d'abord presque effrayée le prenait en affection. Il criait rarement. Il avait de grands yeux glauques un peu plats qui semblaient déjà reconnaître les choses et les êtres. James l'adorait et Evelyne, malgré des retours de crainte, s'attachait à sa singulière petite personne. Il n'est pourtant pas comme les autres enfants disait-elle parfois à Blue Winkle. Il affirmait le contraire et bien anglo-saxon en ceci, il se forçait à le croire par devoirs paternels, par amour du conformisme, peut-être aussi parce qu'il sentait que sa chance d'être aimée par Evelyne en dépendait. Leur intimité se consolidait. Un matin qu'il lui avait dit des paroles tendres, Evelyne répondit « Mais vous savez que je ne m'en considère pas comme votre femme. Comment faire pour nous marier ? » Il tâcha de la raisonner. Il lui montra qu'ils étaient mariés devant les hommes et que par suite, il suffisait de leur consentement mutuel pour que ce mariage devint réel et irréprochable. Elle ne se rendit pas. Elle avait maladivement besoin d'une sanction. James se tortura à l'esprit pour résoudre ce problème bizarre et irritant. Il songea d'abord à un divorce, suivi d'un nouveau mariage. Mais cette solution exigeait des mensonges auxquels Evelyne ne se seraient jamais résolus et qui répugnaient aussi au jeune homme. À force de réfléchir, il lui vint une idée. « Ne suffirait-il pas ? » dit-il qu'un prêtre confirme notre mariage. « Oui, » répondit-elle. « Cela suffirait. » Alors James alla trouver le vicare de Saint-Georges vis-à-vis duquel il se résigna à farder la vérité. Homme peu subtil, le vicare comprit qu'il s'agissait d'une femme excentrique et qui avait la maladie de scrupules. C'était un clergiman surnourri que les besoins temporels du culte inclinait à l'indulgence. « Nous ne devons pas juger légèrement le prochain, » dit-il. « Le scrupule est propre aux âmes d'élite. » « Ce que vous me demandez n'est pas positivement prévu, mais ce n'est pas défendu. Les frais, naturellement. » Il toussa en épiant Bluwinkel. « Les frais ne sont pas une objection, » répondit paisiblement le jeune homme. Et cette riposte ayant une vertu décisive, Éveline et Bluwinkel parurent devant le vicare de Saint-Georges qui leur délivra un joli petit serment sur les devoirs du mariage est conclu. Éveline Grovendal a déjà été donnée à cet homme dans cette même église et Jeff Bluwinkel a pris Éveline Grovendal sous sa garde. Ils se sont promis d'être l'un à l'autre pour le mieux et pour le pire et de s'aimer dans la richesse et dans la pauvreté. Je rappelle à la femme qu'elle doit obéissance à son mari et à l'homme qu'il doit protection à son épouse. La bénédiction du Seigneur sera sur leur mariage. Ensuite de quoi James verse à trois livres sterling sept shillings et six pence dans la Dextroducière Blackfoot droguiste et sacristain. La beauté du temps les entraîna en voiture jusqu'à Epping Forest où la vieille Angleterre conserve des chaînes immenses et des ormes fabuleux. Ils rôdèrent sous les pesantes ramures s'assirent sur la mousse hospitalière consommèrent le rose bif le pudding et l'aile dans une auberge des vieux temps et le soir tournait vers le couchant devant les nus géants tout étincellaient les fables les légendes et les chimères elle fut la vierge qui laisse flotter sa chevelure sur l'épaule du bien-aimé. Il fut le conquérant qui emporte la toison vermeille. Il y eut des matins et il y eut des soirs. Le passé était derrière eux comme un rêve. James se demandait si tout cela en vérité n'avait pas été un rêve. Un matin qu'il y songeait Evelyn encore endormie il vit la nourrice sur le perron du jardin d'arrière. Elle berçait doucement le jeune Walter dont les yeux glauques regardaient les arbres d'un air terriblement méditatif. James eut un élan de tendresse vers le petit être et le prit dans ses bras. Il le promena à travers la pelouse et peu à peu le bébé s'était mis à sourire d'un sourire qui étonnait James. Il est certain songea le père que ce boy ne ressemble à aucun autre enfant. Il eut un tressaillement d'inquiétude. Des jours d'antan revinrent. Il vit la première Evelyn et son visage livide. Il revécut cette nuit affolante où il avait découvert le secret. Puis encore il se retrouva auprès de la moribonde. Il veilla l'étrange cadavre. Ce petit que Walter n'ait hérité d'elle que sa pâleur. Il s'était arrêté sous un troène. Ses yeux rencontrèrent le regard attentif du bébé et l'idée lui venant de tenter une épreuve il introduisit l'extrémité de son annulaire dans la bouche rose. Tout de suite les lèvres se refermèrent. James éprouva quoique faiblement une sensation qu'il connaissait bien. Il attendit deux minutes et quand il retira l'annulaire il y avait de très fines gouttelettes roses. C'est un vampire chuchota-t-il. Et il tremblait d'épouvante. Il ne se trompait pas. Le jeune Walter Blumenkel est effectivement un vampire et pendant longtemps son père ne la voit à personne pas même à Evelyn. Mais c'est un vampire inoffensif. Il jouit seulement du pouvoir de soutirer le sang à travers les pores de la peau sans que celle-ci éprouve aucun dommage. Il a aussi une intelligence très précoce et tourné vers les mystères de l'au-delà. Percy Coleman à qui lors d'une maladie du petit James est enfin cru obligé à faire des confidences ne donnerait pas Walter pour une église en or. On dit que ce neurologiste doit au jeune vampire une découverte prodigieuse qu'il va prochainement faire connaître à la vieille Angleterre et qui bouleversera les sciences biologiques plus profondément encore que la radioactivité ne bouleversa les sciences physico-chimiques.